Salut à tous et à toutes, c'est Maudu, aujourd'hui nous nous retrouvons sur notre deuxième épisode de Craft The World. Alors Craft The World, rappelez-vous, c'est le jeu où j'ai rond nos villes et nains. Donc dans l'épisode précédent, on avait commencé avec un seul nain, et là nous en avons désormais 10. J'avais un petit peu commencé à creuser les fondations et à refaire un petit peu l'arrière, qui était en terre, donc à mettre du bois, afin de régler leur confort au maximum, donc là on est à 64%. J'ai aussi essayé donc les nouveaux bâtiments que je ne connaissais pas, alors comment il s'appelle ce truc-là déjà ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh... Non, c'était pas la couveuse à uff ! Ah il y a ! Il y avait une chouette et un crapélique ! Voilà, un chouette. Il est où le chouette d'ailleurs ? Ah il y a ! Tu veux aller voir le chouette ? Tiens ! Chouette ! Voilà, c'est un mélange de chat et de chouette. Chouette ! Voilà ! Je l'ai ! D'accord, ok. Ok, d'accord, alors ensuite, next ! Je n'arrive pas à passer à travers qui ? D'ailleurs, il y a encore les fourmillons qui viennent de respawn ici, je vois, donc ils ne sont pas super sympas. Et on avait fait ici une galerie pour écoter du charbon et du fer. Rappelez-vous, c'est la fin de cette partie. Donc on va continuer normalement sur cet élan. Je vois que je peux faire les haches en acier, les casques en cuir, les armures en cuir. Alors du cuir, il va nous en falloir, et pour en avoir, il va falloir tuer du sanglini. Pareil pour les casques en cuir, c'est pas trop mal. Au niveau de la technologie. L'arme technologique... Alors, on en était... Ah oui, il fallait faire l'atelier, je l'ai fait, il me semble. Du coup, je pourrais faire le moulin. D'ailleurs, on va le faire directement ça. Le moulin. Le bois... Ah, il n'y a pas beaucoup de bois aussi, c'est vrai ça. C'est vraiment la merde le bois dans ce jeu. Donc là, l'atelier est là. Je vais remettre un coup de téléportation et on va aller se faire les fourmillions vite fait. Comme ça, on va aller se battre. Normalement, on a des armes, ça devrait aller un peu mieux. C'est un peu le bordel. Qu'est-ce qu'il faut ? Quel bordel. Voilà, je vais juste presser un peu la musique. Maintenant qu'on entend bien. Voilà. Donc j'enlève les fourmillions, comme ça on est tranquille. Ils pourront creuser, on ira chercher, donc tout le faire par là. Ici, je l'avais expliqué, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc en fait, il y a dans le jeu 5 ou 6 cristaux, il me semble. Et il faut donc, tout s'est débloqué pour avoir le portail afin de passer au niveau 2. Donc au monde 2, le monde de la glace. Le truc, c'est qu'il faut tuer ces monstres-là. Un gros vilain avec l'épée. Et ils sont très méchants. D'ailleurs, il y a une gargouille, c'est... Je ne connaissais pas ça. Une gargouille antique, très dangereuse. Une statue vivante d'un donjon à bord de l'année. Je ne connaissais pas non plus, c'est un nouveau mob. De toute façon, tant que je ne descends pas, je suis sera. Voilà. On va donc lancer immédiatement de l'acier. On en avait lancé pas mal, il me semble. On va relancer un petit peu. On va relancer 10. De toute façon, on en aura toujours besoin. Une pioche en acier. On va en faire au moins 2. Et on va faire également 2 haches en acier. Le truc qui manque, c'est le bois. C'est un gros problème, le bois. Peut-être qu'on pourrait se farcir lent. Si j'avais un peu plus de cuir... Il va finir le moulin, on va le produire directement. Il faut cuir d'orange d'abord, donc on ne peut pas. Il me faut du cuir comme je l'ai annoncé. Il y a un sanglier là-bas qu'on peut aller défoncer, vite fait. On va aller le défoncer. Voilà. Voilà, il nous a donné un cuir. Même 2, j'ai l'impression. C'est très bien. Il y a encore des fourmillions ici. Il y en aura tout le temps. Toi, tu es en train de toucher le zbul violent. Si tu pouvais faire quelque chose, tu serais bien gentil. J'avais aussi mon pêcheur qui n'arrêtait pas de pêcher. J'avais pas mal de viande et de poissons d'avance. Il y a 22 poissons. De toute façon, ils n'ont pas vraiment faim. On peut quand même le disposer. J'ai fait du poisson grillé, donc on peut le foutre sur la table. Comme ça, ils pourraient manger s'ils ont faim. Mais bon, j'ai l'impression que pour l'instant, je n'ai pas trop faim. Du coup, on a une canne de pêche. On a un pack échelle rapide. Ok. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va aller voir l'end, sinon on peut peut-être le défoncer. Si j'attaque un arbre devant lui, il ne sera pas content du tout ou pas ? Oh là ! Il nous envoie une armée de tics. Un guerrier plus simple, ok. On va aller voir les armées de tics. Il est à l'effort de tics. Oui, gros ! Il a l'air résistant, mais t'en quitte. Oulà ! Pas que je perde Dona non plus. Sinon, je vais les appeler. Il m'a l'air vraiment tranquille, là. Ils sont 20 000, hein. Bon. Fuyez, pauvre fou ! Cours ! Là, il faut qu'il se barre. Voilà. Bon. Alors, si on voulait de la chittine, on en a. Maintenant, il faudrait les TP ailleurs, histoire de leur faire bouger le fion. Voilà. Bon. Alors, c'était pas glorieux. J'avoue qu'il est un peu tanky. Il a quand même perdu quelques points de vie. Et tant qu'on le frappe pas ou qu'on frappe pas à côté... Lui, il dit rien. Donc, bon, à la limite, ce sera tout. On va pas trop le forcer. Il fait un peu mal. Par contre, du coup, j'ai des nains qui sont bien low-life. Là, on va aller régénérer vite fait. Parce qu'on va s'attaquer dans 12 minutes. Donc, se reposer, se reposer, se reposer. Tous ceux qui sont low-life. Voilà. Ils sont tous quasi low-life. C'est pas grave. Dans effet, les nids suspendus aussi. Enfin, les nids superposés, c'est pas mal, ça. Mais là, le niveau d'eau est absolument... On va récolter la totalité de cette eau. Merci, monsieur. Du coup, on a fait le moulin. Alors, je peux pouvoir le poser, le moulin. Parfait. On va le foutre pour l'instant. Il est très bien. Pour ce qui est de la culture, à la limite, on pourrait faire un truc de ce style. Il faut faire des cultures à l'intérieur normalement. Comme ça, si on gère... Si je mets des échelles... Histoire de rester à domicile. Est-ce qu'à tout hasard, il y a encore des nègues qui ne dorment pas ? Quasi-totalité d'or. Vous savez qu'on n'a vraiment pas de bois, par contre. Alors, il faudrait récolter ça aussi, afin de mettre plus d'herbe. Et d'essayer d'avoir plus de bois. Là, t'as beaucoup de bois, mais gros, il est vilain. Il faut que j'ai des haches en acide... Ou des épées en acide, tout ça, ça serait bien plus simple. Surtout des arruins. Bon. Là, déjà, ils vont pouvoir couper ça. Ce sera pas mal. Ensuite, on mettra de la terre à la place. Je vais prendre le contrôle, ça va un peu vite. Il faut qu'on est mieux servi par soi-même. On est juste et souvent, quand même. On est juste et souvent. Ah, l'échafaudage. Je vais jamais les retirer, les échafaudages. C'est la vie. Bon. Au niveau de l'âgeur. Dommage. Une petite pièce. Une petite pièce. Alors, attends, bouge pas. Oui. Il y a... Mince. Reprends-moi le... Voilà. C'est mieux. Hop. Voilà. On va mettre de la terre. J'ai une seule gueule. Hop. Et voilà. Voilà. Comme ça. Là, c'est pas grave. On aura de quoi avoir des arbres qui vont pousser et on sera content. Unuateur cette ligne. D'ailleurs, attends. Je vais te reprendre en fait, euh, contrôle, parce que ça va beaucoup plus vite. On fera un toit, hein. Je ne vais pas forcément le tuer, tuer le c'est pas grave, on se fait un peu inonder quand on peut prendre les graines, les graines qui sont à peu près quelque part dans les ressources certainement, ou c'est le blé qu'il faut prendre, ou alors pour faire des graines il faut du blé, voilà, grain, des graines, j'en ai 22, bon c'est très bien pour vous en plus, on va en foutre tout le long, voilà, ça va les occuper un petit peu, on joue qu'à des connards ici qui se sont tapés par le chouette, qui les défonce, c'est très bien, c'est très bien, voilà, je vais mettre un bout de terre quand même ici, les récoltes sont en train de pousser tranquillement, on peut même d'ailleurs foutre de l'eau dessus normalement pour être sûr que ça pousse bien, que ce soit bien irrigué, hop, je peux mettre de l'eau, je sais comment on fait, je peux demander à prendre de l'eau et le mettre dessus, l'escarre est tombé comme une merde, non, tu peux prendre de l'eau, ah voilà, on peut l'attendre un petit peu, et voilà, comme ça on foutre de l'eau partout dessus, et on va donc en suivre encore une fois on voit l'agriculture, clôture de ferme, forêt magique, forêt magique, on va tester la forêt magique, oh yes, nice ça, mais ça pousse vraiment bien en plus, d'accord, ah oui ça pousse vraiment vraiment bien, on va défoncer, on va tout raser la forêt, il n'y a pas de soucis, forêt magique, ciseaux, les ciseaux qui servent à couper la gueule de mouton, on l'avait dit, je vais en faire un, ça peut servir, ça peut servir, j'éviterai de les tuer, livre agriculture, le tamis, pour augmenter le niveau de notre meunier, pardon, c'est ça, et de la farine, on pourra faire de la farine avec les grains en trop, bon, comme ça, on va commencer à faire du pain, également, je vais juste écouter l'eau qui est là en trop, est-ce que notre coquinou a fait nos armes et tout en acier, mais oui, les armures en cuir, donc il faudra du cuir comme je disais, est-ce que les prochaines armures sont déjà en fer, ou il faut attendre longtemps ? Il faut attendre longtemps quand même. Est-ce qu'il faudra faire ça ? Ça et celui-là. Et c'est des armures en acier ou en fer ? En acier, c'est de l'acier en plus. Bref, toujours est-il qu'on va faire deux pioches en acier, ainsi que deux haches en acier, et on va faire quand même deux armures en cuir, je pense, c'est pas mal. Le seul problème, c'est les cordes, il faut de la laine, on a une laine, donc on a trois cornes, donc je ne peux pas faire beaucoup, beaucoup d'armure. Je vais faire une armure et un casque en cuir, en fait, je ne vais pas faire trop, parce que c'est bien que... La laine, c'est quelque chose qui n'est pas trop, trop présente, on en a pas souvent, on va peut-être éviter de les tuer, les moutons, hein, n'est-ce pas ? Un gros connard. Bon, alors on a d'autres guerriers, guerriers nageurs, et on a notre guerrier, charpentier, tailleur de pierre, qui est bien équipé aussi. Il est vraiment équipé pour faire la guerre. D'ailleurs, on n'avait pas... On n'avait pas... De mineurs, donc je voulais un mineur. Notre mineur, forgeon, voilà, mage. Ou alors, nageur, guerrier, mineur, c'est très bien. Ça va très bien, nageur avec mineur. Ça va de pair. Donc on va lui foutre une pioche en acier et une hache en acier, parce que tu es bien vu, coquette, c'est toi d'attendre. J'ai des bûcherons, en priorité. Ils ont eu un bûcheron. Bûcheron, hache en acier, bûcheron, hache en acier. Voilà. J'ai toujours une danse, d'ailleurs, j'ai des flèches de feu, si jamais par la suite, j'ai à la limite un archer, mais ça n'arrivera pas pour l'instant, je pense. Bon, là, il y a du bois à foison. On a nos cultures qui sont bien. On va coûter un petit peu l'eau aussi, collecter de l'eau. Là, ça bosse dure. Je vais remettre un lit en puce, d'ailleurs. Ce champ qu'on va... Attends, non, j'en ai dix déjà. 3, 6, 9... Ben non, non, ben non. Ben non. Il est où, mon lit ? Tu me reposes. Il y en a un qui ne dort pas. Elle s'en fout. Bon, c'est pas grave. On a toujours les fourmillions ici. Là, on a encore du fer. Il faudra, de toute façon, que j'aille en chercher. Je ne sais pas si tu viens de crevettes, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il faudrait éviter que je refasse un petit peu de déchafaudage aussi. Le problème, c'est... Bon, si on le fait, on a du bois, maintenant. Donc, c'est plus... On va refaire des planches. Voilà, ça, les planches, ça se fait facile. Comme ça, on va en faire 12. On a pas mal de bois d'avance. Et on peut même refaire pousser les forêts, en fait. C'est plutôt efficace, ça. Ça coûte quand même 4 de manard, mais bon. Là, avec ça, on est tranquille, quoi. Je veux dire. Je peux faucher la forêt. Et hop. Tranquille, on a 9 pièces. Des trucs de mitrille, il me semble que ça coûte 30-35. C'est énorme. Le blé a déjà commencé à pousser. Et on a, d'ailleurs, débloqué la cuisine avancée. Donc, on peut faire une cuisinière en pierre. Mais il nous faut des murs en pierre. Murs en pierre. On peut. On peut en faire. À la limite, ce que je ferais bien... C'est plutôt de la pierre. Alors, du coup, ce sera peut-être plus confort. En plus, durabilité 9. Confort 1. Comparé à l'autre. Ah, durabilité 5. Mais confort 2. D'accord. Moins de confort, mais plus de durabilité. Donc, à vite faire de la pierre en extérieur pour défendre. Et du bois à l'intérieur aménagé pour le sous-sol. Peut-être. Pourquoi pas. Du coup, on en est une. Moi, je pense que j'ai l'économie. Mais je veux ce que je voulais faire. Et il faut qu'il nous fasse ça. Du sable, on en a. De la pierre, on en a. On ira chercher de la pierre, de toute façon. Je vous avais dit, on viendra chercher de la pierre ici. Donc, on a fini des armures aussi. Donc, on avance sur les armes avancées. Maintenant, on peut faire les épées en acier. Faire une boule de feu. Un mannequin d'entraînement. Un parachute. Ok. D'accord. Une cible et une sphère magique. Alors, la sphère magique, qu'est-ce que ça fait ? Cette sphère absorbe l'énergie des sorts de combat lors d'entraînement d'un mage. D'accord. Donc, tu peux entrer ton mage dessus. Ok. Et toi aussi, le mannequin d'entraînement. Alors, j'ai envie d'en faire un. Juste parce que ça n'existait pas. Donc, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble et à quoi ça sert. Est-ce que c'est vraiment efficace ? On va en faire un. Ensuite, deuxièmement, on va faire surtout la meule. Qu'est-ce que la meule ? Augmente l'efficacité de l'épéiste. Très très bien. Donc, l'épée, c'est le guéri, normalement. Donc, on va faire ça. On va en faire deux. Et on va faire surtout des épées en acier. Donc là, on va en faire une bonne dizaine, si on peut. Mais je ne peux pas, on va en faire six. Et je vais refaire de l'acier. Parce que c'est super important. Du coup, on va aller rechercher du minerai, du charbon, la totale, salade, tomate-onion, comme on dit dans le milieu. Je vais retirer ça, d'ailleurs, parce que ce n'y en a pas à pied. Voilà. Hop. Comme ceci. Et un petit épée en plein milieu. Voilà. Parfait. Je vais mettre un deuxième TP dessus. Là, c'est de récolter un maximum. Alors ici, par contre, il faudra... Ah, tu ne peux pas trop compliquer. Là, lui, il fait chier. J'aimerais bien être sûr de pouvoir récolter ça en toute tranquillité. Le problème, c'est qu'il faudrait récolter ça. Je pense que je peux le gruger. Si je sélectionne, il ne veut pas. Si je te sélectionne, je te contrôle, normalement, je peux le récolter de billets, comme ça. Voilà. Et je peux faire ceci. Même là, je crois. Voilà. Là, il casse la terre. Bon, il ne casse pas très vite, je le dis. Voilà. Attends de le faire, plutôt. Où, c'est va, je te résiste, là. Après, il a une pioche en fer. Oh, on va en pierre. Putain, ouais, il est dégueulasse. On va enlever la terre ici. On va mettre une torche. C'est moi où il peut passer, là. Attends, attends, attends. Dégage, dégage. Casse-toi. Il est en train de nous péter la terre, là. Voilà. Ça, c'est fait. Il n'y a encore plus, dehors. Je crois qu'on a récolté pas mal de bois, d'ailleurs, aussi. L'arc long. Alors, est-ce que j'avais un archer ? Je ne pense pas. Non, non, non. Par contre, je vais être sûr que la meule, ça augmente bien les dégâts de mon guerrier. Oui, ça augmente les dégâts de mon guerrier. Donc, voilà. Ça, c'est très bien. Mon deuxième guerrier, ça va être pareil. Hop, une meule. Et un sac à dos, par contre. Parce que le flotteur, ça ne sert à rien, quoi. Du coup, j'ai deux forgeons, moi, là. Mon premier guerrier, tu vas voir une épernacie, c'est 25 de dégâts, quand même. Une épernacie, c'est pas de la merde. Là, par contre, il y a des haches dégueulasses, des pauvres, quoi. Ils sont vraiment en stuff gitant. Si on peut les upgrade un peu les pauvres. Mon pêcheur, tiens, mon petit pêcheur. On va te donner une hache en l'acier directe, quand, hop. Une pioche en l'acier, tout, on va te donner en fer. Et... La nation, faire et la nation. Merde, alors. C'était nul. J'ai pas d'autres haches. Qu'on a même pas de... Tu vois, j'ai un petit chapeau, hein. Un petit chapeau. Encore un petit sang gligli qu'on va pouvoir défoncer. Et y'en a un autre, là, autant, qu'il fait quoi, là ? Qu'il fout, là, lui. Dégagez-le. Continuez à casser la terre, lui, il est content. Toujours est-il qu'il prend son temps pour détruire la terre, donc ça va encore. Mais bon, mieux pas tomber sur eux. Ils font très, 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 très mal. On va descendre ici. Par contre, c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus dur ici. Donc, pas évident à creuser pour les petits nègres. Bon, ouais. Ils peuvent le faire quand même, hein. Ils ont des pioches en l'acier, voilà. Je vois, pour certains, ça va plus simplement que pour d'autres. Il y a toujours la fourmière ici qui fait très, très mal. Il faudra se méfier. Alors, donc, je voulais faire l'émur en pierre et l'atelier. Ouais, ça, c'est bon. Boule de feu. On peut faire la boule de feu dans ce régulier. C'est vrai que c'est quand même 5 et 2 mana, mais bon, ça peut être marrant. C'est un boule de feu ici. Paf, d'autres gifs. Ça, c'est fait. Et en plus, ça fait XP normalement. Donc, là, on devrait level up. On va refaire juste une épée en acier. Et on va relancer de l'acier parce que c'est pas mal. C'est super utile. Surtout qu'on va faire des armées en acier. Donc, il va nous en faire une bonne dose. Ok, donc là, on est bien. On va reprendre un clip d'eau. Si on en aura besoin, ça, je vous l'ai. Ah, j'ai une recette secrète débloquée. Comment ça se fait ? Les bottes de dynast, cuirasses de dynast, casques de dynast. Il faut de la carapace solide. Armure 14 ! Ah, vache ! Je ne connaissais pas ça, c'est du nouveau set aussi. Le scaphandre, ok, d'accord, on calme. 49 secondes l'attaque, d'ailleurs, je n'ai pas fait gaffe. Donc, les armures en acier, il faut de l'acier, beaucoup d'acier. Beaucoup, beaucoup d'acier de fer. Et on a surtout le set là, de dynast, qui fait très mal. Il faut des bottes en fer. On va en faire deux ou trois. Pour l'instant, on va en faire deux. C'est à côté. Armure en acier, on n'a pas d'acier. Casque en acier, on a de l'acier. On peut faire deux casques. Mais de toute façon, le tanky craft tout. Je pense que je vais faire une deuxième forge, en fait. Ça va être beaucoup plus simple. Là, il ne peut pas, il n'a pas le temps, mec. Alors, la forge, elle est où ? Elle est plus dans la gauche, je pense. Travail du fer, non. La forge, allo ? Je trouve que c'est plus rapide de faire là. Ici, et la forge, peut-être juste là. Il nous faut du charbon. Du fer, de l'opierre, et un petit morceau d'œuf. Comme ça, on va la placer à côté, parce que là, ce n'est pas possible, c'est trop. Et puis, j'ai deux forgerons. Oh, tu as les boucliers, maintenant, aussi, énorme. Putain, mais c'est vraiment bien, franchement. Ce bouclier absorbe une partie des dégâts. La compétence du guerrier accroît les chances de blocage. Putain, mais c'est vraiment bien. Tout ça, ça n'y était pas avant. Alors, on va en faire un. D'ailleurs, je vais refaire un petit peu de clou, je pense, en passant. Parce qu'on va en avoir besoin, encore. Hop. Du fer, ça commence encore, la dèche, c'est un truc de dingue. On se fait attaquer dans 10 secondes. Je vais attendre. On va défendre. Pourquoi tu ne sais pas comment on passe à travers ? Un portail, des monstres aussi, tout... Oh là 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 ! Ils sont gros, ils sont déjà vilains, quoi. Oïe, oïe, oïe. C'est quoi ces gros bugules de la mort ? Ah, je peux faire du pain, ça, c'est bien. Pour un positif, dans ces situations-là. Alors, le guerrier, s'il te plaît, on va te mettre des bottes. Voilà, tu vas en défendre un petit peu, là. Le casque en acier. Ceux qui sont importants vont être stuff, évidemment. Forgeron, j'en ai vraiment besoin, il est hyper important. Celui-là aussi, il est vraiment très important comme personnage. Je vois qu'il a une bonne épée. De toute façon, j'ai quatre épées jouées. Je peux en distribuer un petit peu partout. Le bûcheron, pareil. On avait notre guerrier qui avait déjà une épée. Le deuxième guerrier, il avait une épée. Donc, c'est bon, on peut distribuer des épées à droite et à gauche. Hop, on a, je vois une hache. Non, c'est de la merde. Il ne reste plus d'épées. Donc, ils vont arriver. Notre chouette fonce sur le front. Notre chouette se fait défoncer. Notre chouette se fait vraiment défoncer. On va attendre qu'ils arrivent jusqu'au picot. Dès qu'ils tapent le picot, ils vont être coincés. Le chouette, il le pousse ! Voilà. Il fait la guerre, le chouette, mais il va mourir. Je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il va mourir. Allez, c'est la guerre. Là, il y a une chouette de défense. Il court sur les élus, mais il est con, oui ! Attends, c'est mon chouette qui est mort. Le chouette, ça me va. Par contre, je vais mettre une petite boule de feu quand même. Hop là. Elle est passée, elle est propre. Par contre, quand il est le life, il faut qu'il court. Je vais te mettre un portail pour te sauver le fion. Voilà. Ça, c'est bon. On n'a perdu aucun nain. Il en reste quand même un gros. Si on pouvait le défoncer, et là, on serait tranquille pour cette attaque. Il est super tanky, on peut voir. Il met tes coups d'épée à 25 dégâts, ça ne lui fait rien. Voilà, dans ta gueule. Et ça dégage. Donc ça, c'est fait une défense bien menée. 50 minutes de la prochaine attaque. Voilà, ça, c'est nickel. Et ils sont contents. Et ils ont le droit d'être contents. Ils ont bien des formules. Voilà. Par contre, notre chouette est décédée. Alors, nous voulons dans 235 secondes. Ah oui. Ouais, bon, il va revenir. C'est le principe. Oui, je voulais faire du pain, du coup. Maintenant qu'on peut faire du pain. La farine, elle est là. De l'eau. Des uffs. Et charbon. Alors, je ne vais pas faire tout mes uffs. Parce que d'ailleurs, je voulais faire la ferme, là, pour les uffs. Alors, c'était ouf. Une couvée à uff. Nous faut un feu de camp. Nous faut un poêle. Alors, la couveuse à uff. Feu de camp. 112 de bois, bah dis donc. Un feu de camp. Et on y retourne. Alors, ça. Des murs en pierre. Des planches. Ainsi que... Ah ! C'est chiant, ça. Voilà. Du blé. Et... Deux planches. Une couveuse à uff. On va la mettre là. Pour tester. C'est pareil, c'est un nouveau truc, je ne connais pas. Ok. Est-ce que du coup, on peut sélectionner un uff et le mettre dessus ? Voilà. Je l'ai mis dans la... Non, bah non. Dans la couveuse à uff. Comme ça, on pourra avoir des uff. Nickel. On va continuer sur notre plan, c'est évidemment. Là, il nous faut de l'encre et tout. Est-ce que je peux faire de l'encre maintenant ? Oui. Est-ce que je peux faire des plumes ? Oui. Ah bah donc, alors, je peux faire peut-être des trucs là. Et du papier ? Est-ce que je peux faire du papier ? Oui, donc nickel. Il nous faudra beaucoup de charbon par contre. Donc, le charbon. Comme expliqué, il faut tout ramasser. Et donc, je vais absolument tout creuser sans le moindre respect dans ce jeu. Parce que là, je ne peux pas. Donc, on va être fait de remplacer. Remplacer charbon. Remplacer charbon. Remplacer charbon. Voilà. Tout simplement. Voilà, c'est bien le mage qui ne sert à rien, mais qui défend quand même. Est-ce qu'on peut tuer cette cocotte ? On le fera des oeufs aussi. Pour en avoir besoin. On ne peut pas les apprivoiser, en fait ? C'est un peu dommage. Peut-être qu'on peut. J'aimerais ne pas avoir tout vérifié. Bouclier en fer, j'aimerais bien faire des boucliers, c'est clair. Je vais faire deux boucliers. D'ailleurs, quand j'y repense également, on va relancer les planches. Ils ont du boulot, ça, c'est clair. C'est quoi, ça ? Oh, le livre de tailleurs de pierre. Eh bien, ça, on n'en avait pas non plus, tu vois. Donc, ça, c'est pas mal. C'est le premier qu'on a eu. On en a même deux. J'avais zappé. Il pleut beaucoup, moi. Ah, et le blé est bon à récolter. On va le récolter direct pour faire un petit peu de graines. On a un monsieur sanglier qui va nous fouiller aussi son cuir, là. Il est bien gentil. Il y a pas mal de cocottes ici aussi, hein. On en a besoin de leurs oeufs. La armure en acier, ça, je n'en ai pas fait. Je vais en faire deux. Et comme j'ai dit, on va relancer de l'acier. En fait, ça nous fait tout notre fer, là. On ne peut pas faire vraiment. Donc, ça, il va finir. C'est nickel. On fera aussi des trucs de dynasties, je pense. Il faut de l'armure chitineuse ou je ne sais quoi, là. Carapace solide. Je peux déjà faire un full set, quasiment. Quasiment, ouais. Après, il faut nous faire du peigne et de la pierre. Donc, on va faire de la pierre. Livre tailleur de pierre basique. D'accord. Ok. Non, maintenant, ce que je vais faire, c'est la pierre. On en aura besoin beaucoup, donc c'est pas grave. On va utiliser le hokonda et la pierre, ainsi que le sable. On va faire quand même de pierre. Bon, là, ça nous fera le vel-up. Il aura du boulot. Et tout d'ailleurs, en passant... Je vais mettre une torche, ça va être la misère. On va refaire le sol, sinon c'est un peu la merde. Il pleut encore. Et là, on a le travail de l'argent, désormais. Ça, c'est cool. Les casques en argent, les bottes en argent, l'armure en argent, surtout les lingots d'argent. H, pioche et les flèches en argent. Ça, c'est cool. Donc, on pourra aussi, après, continuer avec l'épée en argent. Le bâton de l'enchanteur. On avait fait un mannequin, non ? Je ne l'avais pas mis, je crois. Oui, le mannequin d'entraînement. Alors, on va voir ce que ça vaut. On va le foutre ici. Pour le guerrier, par exemple. Il va être sympa d'augmenter ses compétences. On va reprendre aussi un petit peu de céréales. Du blé et pour faire des graines. Voilà, on a 19 graines, on est tranquille. Oh non ! L'enfoiré ! Oh là, l'œuf, il bouge bizarre. Sélectionner un nain. Comment ils s'appellent mes deux guerriers ? Il y a Kaja, par exemple. On ne peut pas... D'accord. Ok, bon. Je ne sais pas. D'ailleurs, je vais oublier un truc ici. Oh non ! Mais ce n'est pas vrai ! Je n'ai plus besoin de bois, c'est bon. Un petit coup de fer à gauche, on va y aller, le topé. Je n'ai pas sûr qu'un entraîneur, ça sert à grand-chose. On verra. On a fait des épernaciers, tout ça. Ça, c'est fait. Connecté l'eau. D'ailleurs, je vais leur faire aussi un TP pour les chercher un petit peu de pierre. Je vais leur laisser. Oh là là, le fake loup ! Merci pour cette petite poule. On va en remettre. Il me faut des poules. Alors, justement... Est-ce que c'était la couveuse et tout, là ? C'était là. Donc, merde. Ok, tu as la couveuse, mais tu ne peux pas encore, entre guillemets, les conserver. Ce que tu fais éclore, tout ça. Tu ne peux pas les garder, ça, c'est chiant. C'est très chiant. Tu la clôture de ferme. Installer des clôtures jusqu'à faire apparaître une ferme. Ouais. Je vais tester ça. On a fait des planches, il n'en a pas beaucoup. Des cordes, oh là là ! Aïe, 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 aïe. Ça, ce n'est pas ouf, ça prend beaucoup. On va raser ici, là. Ce serait bien. Ça ne fait que pousser. Il y a du charbon, en fait. Oui. On va remplacer le charbon. Là aussi, là. Non, c'est juste entre. Tiens, je t'ai mis ça. Je t'ai mis ça en plus. Il est en train de faire les clôtures, il est en train de faire les clôtures. Ok, on n'est pas mal. On est bien. Bon, ben là, ça va déjà un petit peu mieux qu'auparavant. On a déjà un peu plus ce stuff. On continue avec la séquence de la terre. On va récolter de la pierre. On en aura besoin. Et il nous faudra aussi du sable. C'est vrai que du sable, on n'en a pas beaucoup, mais on commencera à en trouver dans ce biome-là. Bon, à la limite, c'est ici qu'on en trouvera le plus, je pense. Et tant qu'il n'y aura plus de terre. Ça, c'est un escargot qui meurt. La poule, elle est partie où ? Allez là, elle est rentrée. C'est parfait, en fait. Non, 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 ne le tuez pas encore. Je ne sais pas si elle chie des yeux ou pif comme ça ou pas. Je ne pense pas parce que vu que là, elles sont là, il n'y a pas plus d'œufs que ça. Donc, peut-être qu'il faut tenter avec la ferme. D'ailleurs, elles sont prêts. Planter des clôtures jusqu'à apparition de la ferme, il était écrit. Au niveau de la laine, on n'en a plus, je crois. Je crois que la laine, non, on n'en a plus. Alors, est-ce que je peux éventuellement tondre un mouton ? J'en vois deux là-bas. Comment ça marche ? Du coup, j'ai une paire de ciseaux. Je dois l'équiper ou comment ça fonctionne ? Vous savez de l'attaquer. Évidemment. Quelle idée. Donc, ça n'a pas répondu à ma question. Est-ce que la paire de ciseaux, je dois l'équiper à quelqu'un ? Par exemple, au fangéron. Non, non, tu fais comment ? Parce que là, voir le mouton, je ne veux pas le tuer, je veux le tondre. Ça marche mes coulis, en fait. Il faut des ciseaux pour couper la laine de mouton. Bah oui. Et puis, il faut un canard pour couper la laine de mouton aussi, je ne veux pas. Attends, bouge pas. Je vais retirer le panneau. En fait, il n'attaque pas tant que tu fais pas chier. Voilà. On l'achève-le. Voilà. Merci. Vous êtes attaqué. Ok, bon, c'est bon, il doit défendre. À gauche, il défend tout seul, mais il le fait. Il le fait bien. Bon, je sais bien, ça va. Il va dormir. Donc, on va relancer, et on va finir là-dessus. On va relancer, je vous le disais, la ferme. Je ne sais pas comment ça va. Clôture de ferme. Installer des clôtures jusqu'à faire apparaître une ferme. D'accord. Bon, bah. Ok. Du coup, je ne peux pas faire 26 minutes de clôture. Clôture de ferme. Des clous. La corde. Et le grain. Évidemment, le grain. Le grain. Le grain. Le grain, oui, le grain. On va refaire trois, puis après, ce sera bon, déjà. Ça va être une belle ferme, non ? J'espère qu'on pourra élever les poules. Après, ce n'est pas dit. Je vais refaire un petit peu de confort en bois. Il faut qu'on a trop mal de bois, alors on est tranquille. Voilà. Au niveau de la bouffe, ils ont un peu de manger, en fait. Cliquez, 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 vente de salope, comme dirait certains. Hop. Jean-Michel, cliquez, je cliquez. Jean-Michel, cliquez, c'est l'arrière d'abord. La terre arrière, la terre arrière, la terre arrière. C'est, je cliquez, mais ça ressemblera à quelque chose à terme. On va me placer les racines, tout à fait. C'est bon, on a déjà fait un beau progrès. On va remettre un uf. Moi, j'ai neuf ufs. Un uf, voilà. Parfait ça. Oui, il nous fait toujours ce truc en pierre. Donc là, on va peut-être pouvoir aussi commencer, vu que j'en ai 25, donc, à faire l'intérieur, en pierre, et les extérieurs aussi, dans des coups. Et puis, ce sera bien plus résistant face aux connards qui vont nous attaquer. J'en ai déjà disposé 25, là. Oh, lalala. L'or, il est trop grand. C'est ma base, il est trop grand aussi. Il va faire sombre par contre, il faudra vraiment mettre les lampes plus fort, là. Et je ferai un toit hein, par la suite, un peu plus haut. De toute façon, on peut aller très très haut, parce qu'on peut aller jusqu'au moins là. Il me semble bien. Voilie, voilou. Tache accomplie. 12000 d'exprès merci monsieur un tour de travail de la pierre comme d'ailleurs ils ont été chercher la pierre à ma droite ou ah oui bah oui bah oui on peut faire un tunnel un vrai en plus ça nous fera des feuilles bon il n'a pas vraiment besoin du charbon on a récolté une dose là 84 on est bien c'est juste le fer qui commence à manquer considérablement là je leur donne tellement de tâches qu'ils sont un peu débordés mais au moins notre abri comment ça ressemble à quelque chose ça fait plaisir ils sont allés chercher les ressources à pied aussi comme des cons je suis sûr à l'occasion à yes et le bouton on va pas mettre de torches ça fera des feuilles en fait quand c'est un petit grand nombre comme ça sur la pierre ça fait souvent les parents ici aussi bon d'ailleurs le cochon qui est coincé ça fait pousser des feuilles et des feuilles c'est utile début de partie on peut faire par exemple des lits tout ça j'aimerais juste voir si la ferme se crée pourquoi je peux pas mettre un mur en pierre enlever le mur en bois là il y en a trois toujours pas de ferme il faut combien pour la ferme là je suis à 5 c'est pas mal quand même ah yes alors comment ça fonctionne du coup parce qu'on a une ferme mais alors à quoi ça sert on a un mouton il est là mais bon sert pas à grand chose ce mouton bon de toute façon je pense que c'est une réponse que nous aurons dès le prochain épisode bien évidemment parce que je vais arrêter ici je remets juste ça je continue de fortifier le dessus pendant que l'autre il fait encore ces trucs en pierre et du coup j'arrête ici et on se retrouvera donc pour le troisième épisode une prochaine fois quand est-ce que je ne sais pas mais on va arrêter ici c'est sûr ça fait quand même 52 minutes c'est très très beau allez du coup je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine portez vous bien